Bienvenue à tous. Si jamais, premier warning, si jamais il y a des problèmes de caméra, de son, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On essaiera de modifier ça. Vous avez effectivement deux onglets que vous pouvez utiliser aujourd'hui dans ce webinaire. Un onglet chat dans lequel vous pouvez discuter, nous dire bonjour, me complimenter sur mon mug, ce type de choses, on adore. Et l'autre onglet qui est l'onglet Q&A qui là vous sert à poser vos questions. L'intérêt de cet onglet Q&A, c'est que 1, votre question est visible par tout le monde et 2, nos intervenants peuvent y répondre en deux temps, soit pendant leur présentation s'ils ont le temps, soit après leur présentation à l'écrit. Donc comme ça, vos réponses, vos questions, pardon, auront une réponse, trouveront une réponse. Pour nos affectionnels des réseaux sociaux, je rappelle que vous pouvez utiliser le hashtag semaine du déconfinement sur Twitter, sur LinkedIn pour parler de cette semaine, des interventions qu'il y a, des intervenants, de ce qui vous inspire, n'hésitez pas. Et du coup, la semaine du déconfinement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas encore assisté au premier webinaire de cette semaine ? Cette semaine consacrée au déconfinement, c'est dans le titre, avec chaque jour un thème et un webinaire associé. Et au cours de ce webinaire, en fait, plusieurs startups du Lab qui s'associent pour parler et partager leur expertise. Aujourd'hui, on est réunis autour du thème du figital. Qu'est-ce que c'est le figital ? C'est cette idée de mix entre le physique et le digital. Et on va parler des méthodes de travail pour travailler dans cet univers figital, justement. Mais on a aussi abordé plein de thèmes au cours de la semaine. On a parlé de inboarding, comment ré-inboarder des collaborateurs qui étaient coupés de leur boîte pendant deux mois. On a parlé de résilience, comment sortir renforcés plutôt que fragilisés de la crise. Ça, c'est des thèmes où si jamais vous avez loupé les webinaires, vous pouvez nous suivre sur les réseaux parce qu'on partagera tous les replays. J'en viens parce qu'effectivement, vous voyez peut-être le petit bouton recording en haut de votre écran, cette conférence est enregistrée et sera partagée sur les réseaux. Donc, pareil, si vous devez partir un petit peu plus tôt ou si vous dites « Mon Dieu, cette conférence était tellement inspirante, il faut à tout prix que je la partage avec mes collègues », vous pourrez, tout ça sera partagé sur les réseaux sociaux semaine prochaine. Autre info, les présentations qui vous seront montrées pendant ce webinaire vous seront partagées à la fin du webinaire. On vous enverra un mail en fin de journée avec toutes les présentations, les coordonnées de nos speakers et ainsi de suite. Donc, pas de souci à ce niveau-là aussi. Et du coup, autour de ce thème du digital et des méthodes de travail, qui est-ce qu'on va avoir aujourd'hui ? Ils se sont présentés, mais on a des gens qui ont rejoint entre-temps. Donc, je vais les représenter en deux secondes. On aura dans un premier temps Nathalie, qui est la CEO de Coach4Eyes, avec Gaëlle de YesWeShare et Clémence qui les accompagne, qui vont nous parler télétravail et QVT en nous demandant est-ce que c'est une nouvelle donne d'associer ce télétravail et de QVT ? Ils vont vous faire participer pour qu'on construise tous ensemble des leviers, qu'on identifie les motivations, les freins. Et bien évidemment, tout ce qui sera construit sera également partagé, en plus des preises. Ensuite, nous aurons Toanne, le CEO de Shortways, qui nous apprendra à identifier des personas et à construire un plan de communication. Après quoi, ce sera Nicolas, le CEO de Monquitaille, qui nous partagera comment former des équipes de projet et comment travailler en notre projet. Et enfin, nous aurons Emeric, le co-fondateur de Staphys, qui nous parlera pour nous montrer qu'il y a un double enjeu, pas que de l'association physique et digitale, mais aussi de l'association interne et externe, avec les freelances notamment. Ceci étant dit, j'ai suffisamment parlé, je pense, pour cette intro. Donc, Nathalie, Gaëlle, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci au LabRH de nous avoir sollicité pour animer cette séquence sur le lien entre télétravail et QVT. Je vais faire comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Et merci à tous pour votre participation. Donc, je vais d'abord redonner la parole à Nathalie pour qu'elle se représente rapidement pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Et ensuite, je poursuivrai. Donc, bonjour à tous. Je suis Nathalie Villers, je suis orthoptiste et je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Coach4Eyes. Et chez Coach4Eyes, nous intervenons dans la prévention visuelle au sein des entreprises. Nous développons notamment des ateliers et une application Visigood pour que les salariés travaillent mieux devant leur écran et qu'ils préservent leurs yeux durablement. Et je suis accompagnée Clémence aujourd'hui. Donc, oui, bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je suis Clémence, je fais partie de l'équipe de Coach4Eyes depuis peu et je m'occupe de projets au niveau communication et dans le domaine commercial. Et donc, Gaëlle, fondatrice de YesWishare, nous, on conçoit des programmes de transformation digitale sur les sujets de prévention en matière de santé au travail et sur les sujets d'inclusion des diversités. Donc, on applique les techniques du micro-learning à travers les chatbots qu'on utilise d'une façon tout à fait différente de ce que vous avez l'habitude de connaître. Voilà, alors on va vous proposer d'abord de commencer par un bilan chiffré de cette période de confinement. Puis, on étudiera avec vous les motivations et les frais que vous avez pu constater chez vos collaborateurs. Et puis, on vous présentera la façon dont le télétravail peut être un levier de QVT avec des solutions associées. Alors, premier bilan, tout d'abord, on voit que ces deux mois de confinement ont été une période vraiment charnière en ce qui concerne le télétravail, puisqu'auparavant, ça concernait une frange tout à fait marginale des salariés, 3 %, alors qu'après deux mois, aujourd'hui, on est passé à près d'un quart de la population salariée en télétravail. Quasiment la totalité des entreprises sont concernées. 95 % selon la NDRH. Et ce phénomène, il est encore plus accentué en Ile-de-France, où là, on a plus de 40 % de la population salariée qui est aujourd'hui en télétravail. Donc ça, ça s'est accompagné aussi d'un boom de l'usage de certains applicatifs, notamment de messagerie instantanée ou de travail collaboratif. Et Microsoft, par exemple, a constaté dans la seule semaine du 8 mars, une multiplication par 4 du nombre de téléchargements de son appli Teams. Donc vraiment un phénomène assez, très, très marqué et assez soudain. Donc on a plus de 40 % en fait des salariés aujourd'hui qui ont découvert le télétravail, mais tout à fait récemment. Ça a commencé à l'occasion des grèves et puis ça s'est poursuivi avec le confinement. Aujourd'hui, ils sont très, très largement majoritaires à souhaiter poursuivre dans ce nouveau mode de travail. Ça ne veut pas dire poursuivre de façon permanente, puisque le télétravail, il peut tout à fait, il s'envisage très souvent, quand il n'est pas forcé et contraint, comme dans cette période récente, de façon ponctuelle ou de façon régulière. En revanche, plus de la moitié des salariés déclarent aujourd'hui que, autant ils ont apprécié et ils apprécieraient de continuer en télétravail, en revanche, ils constatent en être plus fatigués et moins efficaces. Donc, on tire plusieurs constats de ces chiffres. D'abord, c'est la fin d'une ère, la fin de l'ère où le bureau était le marqueur social, le marqueur de réussite au travail. Il fallait avoir le plus grand bureau, le plus haut bureau dans la tour pour être un marqueur de succès. Ça, on a un peu tourné la page de ça. On est à un tournant avec beaucoup d'aspirations, à la fois du côté des salariés, comme on vient de le voir, mais aussi des entreprises qui voient l'occasion de réduire leur empreinte immobilière et de réduire un certain nombre de frais liés aux locaux, mais avec des bémols. Donc, il s'agit de capitaliser sur cette première expérience, de capitaliser sur ces constats qui sont largement partagés et de faire attention à deux approches. Tout d'abord, il va falloir optimiser le distanciel, à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, mais aussi de qualité de vie au travail. Et puis ensuite, il va falloir apprendre à bien segmenter les finalités des moments de travail entre présentiel et distanciel. Je vais prendre un petit moment pour donner l'exemple de PSA, dont on a pas mal entendu parler depuis une semaine dans les médias, qui a fait savoir qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, ils encourageaient leurs collaborateurs à ne venir au bureau qu'une journée ou une journée et demie maximum par semaine. Donc, ça, c'est quand même une grosse révolution. Ça veut dire que c'est plus envisagé comme étant l'exception, mais comme devenant la règle. Et ça, ça s'accompagne, et ça a été dit très clairement par leur DRH, d'un changement de posture, en fait, notamment dans la façon dont on avait l'habitude de travailler au bureau, de façon très emblématique. Quand il a fait sa première réunion de travail physique de retour au bureau après le confinement, il a demandé à ses collaborateurs de ne pas ouvrir leur téléphone et de ne pas ouvrir leur ordinateur pour toute cette première journée au bureau. Et il insiste, dans les différentes interviews qu'il a pu donner, sur le fait que quand le télétravail devient comme ça la règle et non plus l'exception, il s'agit de focusser les moments passés au bureau sur la créativité, sur les échanges, le lien social, et sur la prise de décision et les moments qui doivent être partagés en amont d'une prise de décision. Donc, vraiment repenser, en fait, ce qu'on va faire au bureau, parce qu'il ne s'agit plus de venir au bureau pour faire ce qu'on pourrait faire de chez soi derrière son ordinateur. Donc là, on va passer à une séquence où on va vous demander de participer et de partager les constats que vous avez pu faire sur les motivations et les freins au déploiement du télétravail, mais dans une optique de qualité de vie au travail. Donc, pour ça, je vais faire d'abord un petit rappel sur ce que recouvre la qualité de vie au travail. Il y en a plusieurs, mais nous, on a choisi d'opter pour la présentation de l'ANACT qui distingue six champs de la qualité de vie au travail. Tout d'abord, les relations au travail et le climat social, ce qui recouvre aussi l'organisation des réunions et la façon dont les supports internes sont diffusés. Ensuite, le contenu du travail, avec notamment les notions d'autonomie et de moyens, la question de la santé, de la prévention, sans oublier évidemment les RPS, les TMS et l'optimisation des déplacements. Les sujets de compétence et de parcours professionnels qui recouvrent également l'intégration et l'onboarding et les entretiens individuels. Le champ de l'égalité professionnelle et enfin celui du management participatif avec notamment l'appropriation par les collaborateurs de la stratégie et du projet d'entreprise. Voilà donc ce qu'on souhaiterait dans cette séquence, c'est que vous nous fassiez part dans le chat des constats que vous avez pu faire à la fois côté motivation et frein dans vos équipes, que ce soit les collaborateurs, les services supports, les managers, des métiers spécifiques, parce qu'il peut y avoir des motivations et des freins qui concernent certaines fonctions, certains métiers, mais pas forcément toutes les fonctions et tous les métiers dans l'entreprise. Et ça fait partie des choses dont il faudra veiller effectivement à prendre en compte de façon spécifique dans le cadre d'une généralisation ou en tout cas d'un déploiement plus massif du télétravail. Donc voilà, on vous demande de porter ces constats, de les partager avec nous dans le chat et puis nous ensuite, on ira les reporter sur ce mapping motivation et frein. On va s'accorder pour ça pas très longtemps, je vais dire une petite minute, ce qui ne vous empêche pas de continuer sur la fin du webinaire à aller porter ces constats dans le chat. et puis nous, on se chargera ensuite de compiler tout ça et on vous enverra un mapping exhaustif dans les documents qui vous seront transmis ensuite par le lab RH dans la foulée du webinaire. Super, on a déjà pas mal de participations. Donc on a, comme vous le voyez, la slide est dynamique, elle se complète avec ce que vous dites petit à petit. On a des petites mains qui viennent tout retranscrire. Je l'ai liées en même temps pour que tout le monde voit ce qu'il se dit. En motivation, pour le moment, on n'a pas de temps de transport. L'autonomie dans la gestion de son temps. Côté frein, on a perte des... Oula, il y a plein de messages. On a perte des relations au sein de l'équipe. L'équipement qui n'est pas toujours adapté, particulièrement sur du long terme. Côté motivation, l'équilibre vie privée, vie pro. En frein, la perte de sens. Oh mon Dieu, il y a beaucoup trop de réponses sur mon chat, ça devient fou. On a... C'est-à-dire de trouver un frein, la parentalité, dans la motivation, à l'inverse, potentiellement le calme et le silence. On a la chance d'être seul à la maison. On freint de nouveau les problèmes techniques, le manque d'informations, la perte d'interactions, la perte de moments conviviaux, motivation, l'organisation individuelle de son travail, l'autonomie en frein, le poste de travail à domicile qui n'est pas adapté. Donc, l'équipement qui est vraiment un des freins qui revient le plus. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, Clément, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être à la fois des éléments de motivation et des freins. Tu as mentionné l'équilibre vie pro-vie perso. Ça peut être vu comme certains par une motivation et comme d'autres comme un frein. Je pense que selon si on est parent, par exemple, ou pas, on voit les choses différemment. Mais il y a d'autres éléments que tu as cités qui peuvent, en fait, selon les situations, être des motivations ou des freins. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la suite. Et puis, nous, on se chargera après le webinaire de compiler tout ça et de vous en faire un retour exhaustif qu'on vous transmettra dans le document. Donc là, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais laisser Nathalie prendre la suite sur les leviers de qualité de vie au travail que pour présenter le télétravail. Nathalie, tu es en mute. On ne t'entend pas, du coup. Oui, OK. Donc, c'est bon. Je reprends. Donc, comme l'a très bien dit Gaëlle tout à l'heure, le télétravail a été subi pendant la période de confinement et ça, ça a généré, en fait, un certain nombre de troubles, de stress que vous avez, de surmenage, que vous avez effectivement évoqué dans la partie des freins. Mais si, en fait, on regarde à plus long terme, on peut effectivement dire que le télétravail va bousculer complètement nos façons de travailler et que c'est un réel levier de QVT et ça, vous l'avez aussi exprimé à travers les motivations que vous avez évoquées. Alors, on a repris les thématiques de l'ANACT et puis on a identifié, en fait, trois piliers, trois leviers de qualité de vie au travail dont émane, en fait, le télétravail aujourd'hui. Donc, il y a l'autonomie, d'une part, l'égalité professionnelle et l'efficacité. Alors, je vais revenir, en fait, ponctuellement sur ces thématiques. Donc, si on prend, par exemple, l'autonomie. Donc, pourquoi l'autonomie ? Tout simplement parce que le salarié a dû s'adapter et a dû adopter, en fait, une organisation personnelle qui est totalement différente de sa routine quotidienne quand il est en présentiel. Il faut savoir aussi que le manager a dû faire, a dû s'adapter aussi à cette nouvelle façon de travailler en distanciel et fait preuve, probablement, de plus de tolérance et plus de confiance. Et puis, en fait, ça a aussi généré un management beaucoup plus participatif qui, du coup, valorise l'expertise de l'individu et, du coup, lui apporte aussi une plus grande autonomie dans sa gestion quotidienne. Donc, ça, c'est le premier pilier, le premier levier. Deuxième levier, on peut parler d'égalité professionnelle pour tous et notamment sur les thématiques, par exemple, du handicap. Le regard de l'autre, en fait, n'est plus présent en distanciel. Donc, ça, ça permet aussi d'aplanir les différences des uns et des autres. Et puis, il faut savoir qu'une personne qui a un handicap chez elle, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler parce qu'elle a la bonne posture, le bon matériel, la bonne ergonomie du poste de travail, ce qui est quand même beaucoup plus difficile quand on est en milieu professionnel avec un certain nombre de contraintes qu'il faut lever. Et puis, le troisième point, vous l'avez aussi évoqué, c'est aussi l'aménagement des horaires et la possibilité, en fait, du coup, de mieux gérer peut-être plus simplement ou plus facilement la partie vie pro et vie perso et du coup, de donner aussi une plus grande autonomie au quotidien. Et le troisième pilier qui nous semblait aussi intéressant, c'est l'efficacité. En fait, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites, des enquêtes qui ont été faites à l'issue du confinement et qui ont toutes montré qu'il y avait une productivité en tout cas plus grande. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à montrer, à mettre en avant. C'est déjà, la première chose, c'est la gestion en fait en mode projet. Mode projet, c'est une approche en fait plus horizontale pour apporter plus de fluidité et plus d'agilité en fait dans la gestion des projets et qui dit du coup, mode projet dit aussi, enfin sous-entend implication personnelle, valorisation des compétences et du coup, au final, plus d'implication du collaborateur. Donc ça, c'est disons les trois leviers qu'on a identifiés et que vous avez très bien et clairement exprimés en fait dans vos conversations avec les freins et les motivations. Donc, on sait que ça, que le télétravail a un bénéfice qui va du coup améliorer la qualité de vie au travail de façon spontanée et de façon directe mais il peut aussi, il y a d'autres éléments qui peuvent aussi améliorer le quotidien de tous mais qui vont nécessiter du coup des optimisations, des améliorations. Alors, on a identifié là trois thématiques, le climat social, la santé et les carrières, la gestion des carrières, c'est des choses que vous avez évoquées dans les freins aussi. Alors, si on part sur le climat social, en distanciel, on ne communique pas du tout de la même manière qu'en présentiel. Déjà, quand en présentiel, il y a la communication verbale, non verbale, il y a des personnes qui ont plus du mal, qui ont du mal à s'exprimer en équipe et qui au contraire avec le distanciel vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'il n'y a pas la caméra, parce qu'il n'y a pas de frein du regard de l'autre, etc. Donc, il va falloir ce climat social en distanciel se le réapproprier, se le réapproprier pour recréer en fait un esprit d'équipe, pour améliorer aussi la communication entre manager et manager et pour aussi recréer des moments un petit peu informels qui vont permettre de donner du sens, de recréer du lien aussi entre les salariés, par exemple mettre en place des events ou mettre en place le café du lundi matin ou je ne sais pas moi, le goûter de la fin de semaine, bref, en tout cas de recréer en fait des éléments et une vraie communication propre au distanciel. Nathalie, pour info, il reste 5 minutes. Ok, super, ben écoute, on est bon, ça devrait le faire. Le deuxième point, c'est tout ce qui va toucher à la santé. Alors, autant en présentiel, il y a des structures dans l'entreprise, médecine du travail, il y a le manager, il y a les équipes qui peuvent remonter des informations sur des troubles psychologiques ou des personnes en fait en détresse. Le collaborateur peut le faire aussi. En distanciel, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, ça nécessite de mettre en place un vrai process, un vrai protocole en fait pour identifier les signaux d'alerte ou en tout cas de mal-être. Donc, ça peut aussi passer par des actions de prévention, prévention pour de façon à pouvoir anticiper en fait les problématiques en avant, notamment de burn-out, de TMS, de fatigue visuelle, de troubles de sommeil, d'immobilité. Bref, d'avoir une vraie position et une vraie démarche en fait préventive pour limiter la case derrière. Et puis, parce qu'on est aussi sur un nouvel outil de travail, le télétravail nécessite aussi un aménagement des postes. Et tout comme en présentiel, vous avez des ergonomes et des ergothérapeutes qui peuvent passer dans les bureaux pour vérifier en fait que le collaborateur est correctement installé à son poste de travail. Il va falloir aussi y penser en distanciel parce que les écrans, c'est l'outil de travail du collaborateur. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qui va toucher à la gestion des carrières. Pareil, gestion des carrières et formation, bien sûr, le collaborateur a aussi besoin d'être, d'avoir des perspectives sur son évolution au sein de l'entreprise, de pouvoir apporter en fait son expertise et de pouvoir évoluer. Donc, ça, pareil, il y a des choses qui doivent se mettre en place en distanciel d'une autre manière ou en tout cas avec des supports un petit peu différents qu'en présentiel. Et puis, la notion d'égalité homme-femme aussi est aussi une façon sur laquelle il va falloir accompagner les services RH parce que le confinement a été notamment la source de surcharge par exemple pour les femmes à la fois en termes de gestion de la famille et d'activité professionnelle. Là, il y a aussi des choses auxquelles il va falloir être assez attentiste. Et puis, de la même chose, historiquement, la femme a toujours été peut-être plus en avance sur le télétravail par rapport à l'homme. Donc, c'est aussi une certaine façon de pouvoir réguler et ajuster en fait cet équilibre. Le télétravail est aussi accessible aux hommes que aux femmes. Voilà. Donc, pour nous aider, pour vous aider plus particulièrement à avancer sur ces leviers de qualité de vie au travail, on vous a préparé quelques solutions win-win pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc, on a identifié des outils à la fois opérationnels et puis des outils plus relatifs au cadre de travail. Donc, dans la partie opérationnelle, eh bien, on s'est focalisé sur tout ce qui va toucher en fait à la communication pour vous aider en fait à bien échanger les uns avec les autres. Donc, il y a sans doute un certain nombre d'entre vous qui ont déjà utilisé ces outils. C'est tout ce qui va être Meet, Microsoft, Teams, les Zoom, tout ce qui va permettre comme aujourd'hui en fait de partager ensemble des informations, de pouvoir interagir avec de la visio et avec de l'audio. Des outils opérationnels aussi pour mieux s'organiser dans la gestion des tâches, par exemple, dans la gestion des projets, attribuer des tâches aux uns aux autres, respecter les plannings comme Slack, par exemple, Asana ou Trilo. Et puis, enfin, toujours dans cette idée de mode projet, savoir mieux collaborer ensemble en partageant en fait des données, en partageant des informations avec du Google Slack par exemple ou du Klaxon. Sur la partie des outils du cadre de travail, on a identifié trois pôles, santé, care et vie sociale. Santé, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, en fait, la notion de signe d'alerte est importante. Il y a des applications qui existent qui vont établir des baromètres de façon à pouvoir saisir ces fameux signaux d'alerte et de pouvoir agir rapidement avant qu'il soit trop tard. Par exemple, comme Moodwork ou Bloom at Work. Et puis, il y a des sociétés qui vont aussi agir sur tout ce qui est prévention en amont. Donc, prévention en amont notamment avec Yes We Share qui fait un focus sur la prévention tabac, alcool et tout ce qui va toucher au burn-out, au signe d'alerte. et puis Coach for Eyes avec l'application Visigood sur la santé visuelle au travail et garder des yeux simples, durablement. Nathalie, il te reste une minute pour peut-être passer à la conclusion directement et puis, de toute manière, les gens auront accès à la presse pour voir les différentes solutions que vous pouvez faire. Donc, juste pour conclure en fait, là-dessus, on vous remercie déjà pour votre participation, pour votre interaction hyper enrichissante. Merci d'avoir donc joué le jeu. On a essayé de vous présenter en fait le télétravail comme réellement une opportunité alors en fonction complètement spontanée mais aussi avec des aménagements pour certaines thématiques de façon à ce que le salarié puisse rebondir derrière et un cadre de vie au travail qui soit peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Je passe la main juste à Gaëlle parce qu'il y a un event à la fin du mois de juin qui est justement sur la qualité de vie au travail. Oui, alors en fait, chaque année, l'ANACT propose une semaine de l'AQVT. L'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Cette année, elle a été programmée du 15 au 19 juin. Du coup, je voulais juste mentionner qu'avec Nathalie mais avec d'autres partenaires, on avait mis au point un programme qui pouvait notamment être déployé à l'occasion de cette semaine de l'AQVT qu'on a appelée Back and Up avec des contenus qui sont à la fois informatifs, motivationnels et bien-être pour animer cette journée au sein de vos organisations. N'hésitez pas à nous en demander des détails et on sera ravis de vous en dire plus. Un grand merci à tous de votre participation et puis du coup, on repasse la main à Clément. Merci Gaëlle, merci Nathalie pour votre intervention. Il y a eu plusieurs questions. Il y en a certaines auxquelles Gaëlle a répondu pendant l'intervention de Nathalie. Les autres, n'hésitez pas à y répondre en cliquant Answer by text dans l'objet Q&A. Gaëlle, Nathalie, je vous laisse y répondre. Notamment un échange avec Carole de la Française des Jeux qui posait la question de dire que chez la Française des Jeux, en fait, ce n'est pas forcément une bonne chose de tétraille pour les personnes en situation de handicap parce qu'elles ont parfois au bureau des équipements adéquats qu'elles n'ont pas chez elles. De plus, il y a potentiellement le manque de lien social. Je vous laisse répondre à ces questions après. Dans tous les cas, ce qu'on a vu c'est que télétravail ça peut être un lien avec la QVT et en fait c'est aussi forcément quelque chose qui peut être aussi lié à la situation personnelle des gens. C'est-à-dire typiquement cette question d'une personne en situation de handicap, peut-être que dans un cadre être en télétravail ça facilite les choses parce que c'est plus facile parce que son environnement personnel est mieux adapté et que dans d'autres c'est plus difficile parce que ça demande des équipements coûteux qu'il n'a que dans l'environnement de l'entreprise. Et cet enjeu de peut-être de pouvoir personnaliser la reprise du travail ou personnaliser en tout cas l'apport et la contribution de l'entreprise, c'est un enjeu auquel on peut répondre notamment en construisant un plan de communication et vous allez voir où est-ce que j'en viens, qu'il soit dédié en fait et un peu personnalisé par rapport aux différents types de profils qu'on a dans l'entreprise et du coup ça demande aussi d'identifier les différents profils qu'on a et d'identifier par exemple en utilisant la technique des personas. C'est ce qu'il va nous présenter Tohan à qui je laisse la parole. Merci Clément et pour cette habile transition. Je vais partager mon écran. Donc je suis Tohan Eguyen, fondateur de Shortways. nous sommes en quelques mots d'éditeur de logiciel. Nous, alors, vous allez comprendre le lien avec la communication, nous on est spécialisé sur l'assistance des collaborateurs et des utilisateurs en fait pour qu'ils puissent mieux utiliser les outils qui sont maintenant largement utilisés dans le cadre des outils digitaux largement utilisés. On a vu une panoplie dans l'atelier précédent sur leur poste de travail donc utilisée par tous les collaborateurs maintenant en télétravail et en fait notre solution est très utilisée pour faire de la communication. pour qu'en fait les personnes qui pilotent les process RH notamment les entretiens annuels par exemple vont diffuser avec Shortways des messages des bulls d'aide au sein de leurs applications donc sur le poste du travail et donc on a développé une sorte d'expertise sur comment bien faire en sorte d'approcher toute cette communication plutôt de masse entre guillemets c'est-à-dire qu'ici la thématique de l'intervention va parler de communication quand on va s'adresser à plusieurs personnes voilà et donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est une présentation un peu atelier sur comment justement mieux avoir une meilleure approche sur la communication et le plan de communication et je vous propose d'utiliser la méthode des personas que je vais vous détailler un petit peu tout à l'heure alors pourquoi bien communiquer alors j'enfonce peut-être une porte ouverte mais on est dans un contexte compliqué ça je pense que ça n'aura échappé à personne et le sujet même avant la crise c'est l'hétérogénéité des contextes collaborateurs on en a vu et citer un certain nombre en fait avant dans l'atelier avant le télétravail les personnes handicapées etc et là on est dans un contexte encore un peu différent c'est pas tout télétravail c'est pas tout bureau c'est hybride et il y a fort à parier qu'on va continuer dans cette direction en fait on va voir des personnes au bureau des personnes en télétravail on ne saura pas forcément où elles sont c'est ça le sujet aussi donc il y a un sujet de pouvoir communiquer à toutes ces personnes en fait de manière différente le contexte a également changé il n'aura pas échappé que la vidéo est devenue le format numéro un en fait le média numéro un c'est je ne sais plus combien de 80% de bandes passantes sur internet la vidéo est partout donc il y a un vrai changement on voit les gens il faut voir les gens même à distance ce webinaire en est la preuve et d'autre part on est dans la consultation à la demande dans ce que j'ai mis un peu technique ici entre temps réel et asynchrone le physique impose le temps réel on communique en direct la distanciation et les modes de consommation d'informations finalement sont eux à la fois en réel et à la fois à distance en asynchrone donc il faut pouvoir penser en fait ces messages avec ces nouvelles composantes de quelqu'un qui va consulter votre message éventuellement plus tard en fait et pas seulement en direct donc un message qui va être fait pour lui et puis dernier point la personnalisation c'est un poncif de la communication mais qui en fait est très rarement appliqué la personne qui aimait le message pense d'abord à soi c'est normal c'est une démarche humaine mais maintenant l'air il y a la personnalisation et donc c'est la personne qui reçoit le message qui est importante si on veut avoir un impact il faut prendre en compte les caractéristiques de cette personne qui reçoit le message alors justement comment bien communiquer donc personnaliser le message c'est un point clé et ne pas oublier alors on va traiter principalement de ce sujet aujourd'hui comment avoir une approche qui permet de personnaliser mais ne pas oublier que dans la communication il faut aussi bien voir si le message a été lu ou vu ça c'est aussi important notamment avec ce que je viens de dire sur tout ce qui est différé asynchrone et qu'il a été compris donc ça c'est s'assurer que je ne sais pas on va faire un sondage par exemple pour s'assurer que les personnes ont compris ce qu'on voulait dire etc. donc ça c'est je dirais les trois points clés on va s'intéresser aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter bien sûr les aspects sur la personnalisation alors donc ce que je vous propose c'est d'apprendre en fait à cibler vos communications en identifiant donc des personnages on va le voir ce que c'est qu'un personnage c'est des profils tout simplement et on va faire un rapide exercice de construire un plan de communication adapté du coup à ces personnages alors allons-y un personnage c'est quoi ? alors ça vient en fait des méthodes marketing vente plutôt ça vient de là principalement en tout cas ça a été popularisé par ça c'est un mot latin qui veut dire c'est parler à travers c'est une personne fictive en fait un profil stéréotypé qui va vous permettre de représenter et de mieux cibler en fait un groupe de personnes à qui vous allez vous adresser ou que vous souhaitez adresser donc au lieu de dire je vais m'adresser à tous les employés de mon unité de ma filiale de mon agence je vais essayer d'aller creuser un peu plus loin et dire est-ce que j'ai pas différents profils à l'intérieur à qui adresser le message je vais vous donner un exemple tout bête mais évidemment si par exemple je dois adresser un message sur le retour du travail au bureau et que j'ai encore 40% des employés qui sont en chômage partiel mon message du retour au bureau il va peut-être un peu tomber à l'eau sur les 40% qui sont en chômage partiel donc l'idée c'est bien sûr d'éviter ce genre de fiches alors on voit ici un exemple alors là qui est tiré de l'exemple marketing de Cathy un cadre voilà donc on va caractériser en fait ce persona lui donner une image et caractériser par rapport à ses besoins en fait ici on va être dans la communication RH on va voir qu'on peut mettre d'autres critères donc par exemple c'est la culture digitale mettre une citation puisque le sujet du persona c'est pas seulement avoir une segmentation caractérisée avec des critères objectifs c'est aussi d'avoir un aspect émotionnel qui rentre en ligne de compte le contexte en fait de la personne alors les personas on va débuter souvent en disant ben voilà j'ai je regarde mon entreprise j'ai mes managers et j'ai mes employés voilà point deux catégories deux personas en fait le but c'est d'aller un petit peu plus loin justement dans cette démarche et de se dire ben en fait non je suis dans une boîte qui fait de la distribution donc j'ai des vendeurs des vendeuses au magasin voilà j'ai une entreprise de services j'ai des chefs d'agence qui vont avoir des contextes différents des managers au siège donc je vais peut-être pas les adresser de la même façon ces gens là et puis j'ai mes représentants syndicaux ça on le fait naturellement mais c'est un canal de communication qui vient aujourd'hui comment dire distinguer en tant que persona et donc j'ai des canaux j'ai des voies de communication spécifiques sur ces représentants syndicaux donc l'objet c'est de faire la même chose sur d'autres profils d'entreprise sur lesquels on ne fait pas forcément cet effort alors je vous propose un petit exercice vous pouvez utiliser le chat comme tout à l'heure pour justement vous donner vos exemples de persona à vous voilà donc allez-y je vous laisse rentrer des exemples alors ce qu'on fait en général c'est on met un nom et une fonction déjà pour démarrer on va voir comment on complète ça voilà donc allez-y ce que je vous propose c'est que vous rentrez ça dans le chat et on va se t'aider quelques exemples ici alors vous êtes trop timide alors Paul responsable BCRH merci effectivement on a un témoignage qui dit que Orange a plutôt fait employer manager effectivement on peut peut-être aller plus loin alors Félix différent alors j'ai ceci qui tape des choses un peu bizarres voilà donc je vous invite à réfléchir à ces personas et il est un peu en tête François recruteur voilà on va continuer un petit peu Ludovic opérateur de production merci effectivement pensez aux opérationnels gilles responsables supply chain on va voir qu'on va les adresser un petit peu différemment Sophie candidate tiens des personas extérieures à l'entreprise également qui peut avoir qu'elle on va s'adresser Antoine financier voilà donc je vous laisse continuer un petit peu la liste et réfléchir justement à vos cas à vous et puis on va voir comment on va construire ces fiches personas alors pour ça cette méthode sa vertu c'est de se mettre à la place d'eux donc se mettre dans les chaussures alors peut-être dans les tongs parce qu'il fait un peu plus chaud aujourd'hui de ces personas et il va y avoir à la fois des éléments plutôt objectifs alors voilà quels sont par exemple le nombre de personnes qui vont être concernées parce que si on s'adresse à un groupe c'est toujours intéressant aussi de savoir quel pourcentage de l'effectif ce persona va représenter et le côté surtout émotionnel alors le côté émotionnel il y a une méthode qui s'appelle les cinq sens que je vous soumets ici mais il y en a plein d'autres qui est en fait pour se mettre dans la peau de quelqu'un avoir plusieurs visions alors la vision au sens propre du terme qu'est-ce que voit cette personne alors qu'est-ce qu'elle voit par rapport à son poste dans l'entreprise donc ça peut être une vision court terme ça peut être une vision moyen terme donc quelqu'un qui est au chômage partiel bien sûr n'a pas du tout la même vision que quelqu'un qui est resté en poste je dirais dans ce contexte le chômage partiel bien sûr ça va être une vision très très court terme de sa reprise de travail par exemple ce que je pense et je ressens donc là la partie plutôt cérébrale qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau en ce moment donc c'est la partie citation qu'on a vu tout à l'heure furtivement sur le persona c'est quel est mon état d'esprit finalement et donc ça ça peut varier au cours du temps donc le persona peut varier au cours du temps ça aussi c'est important ce que j'entends alors ce que j'entends dans les entreprises c'est les sons les rumeurs c'est ce que j'ai compris des messages de la direction c'est ce que me disent mes collègues c'est hyper important bien sûr quand on va envoyer des messages de communication à prendre en compte et à comprendre c'est encore plus important quand on est dans une organisation complexe avec plusieurs strates d'organisation et ce que je perds ce que je gagne là c'est par rapport au contexte c'est-à-dire par exemple par rapport à la crise par rapport au taux du travail par rapport au chômage marché enfin tout ça ça va être orienté par rapport à vos messages et la situation et le contexte qu'est-ce qui est bien pour moi qu'est-ce qui est moins bien pour moi ça aussi permet d'anticiper tout ça donc on va caractériser ensuite donc on peut mettre la fonction on peut alors ça peut être tout ça est adapté j'ai une remarque c'est pas forcément lié à une fonction effectivement c'est lié à un contexte donc tout ça est adapté bien sûr suivant le type de message et le plan de communication que vous allez délivrer et 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 le contexte bien sûr alors on va prendre deux exemples pardon alors donc ici j'ai fait une fiche persona Ginger en manager on peut s'autoriser quelques jeux de mots ce qui est important c'est de bien ça marque un petit peu l'équipe qui va qui va gérer ces personnages justement mettre en place la communication alors Ginger est manager d'équipe terrain sur le terrain donc on parlait de la vision court terme long terme donc on va essayer de la caractériser là puisque je m'inscris dans un cadre où je fais des personnages pour une communication RH sur la crise bien sûr donc mes objectifs à trois mois Ginger elle a eu 50% de ses effectifs qui vont disparaître avec deux mois de chômage partiel voilà donc ses objectifs à trois mois si on se met à sa place ben voilà il va falloir remettre mon équipe en selle après deux mois de chômage partiel donc je vais devoir re-onboarder tout le monde voilà les inciter à revenir au travail etc à les rassurer voilà mes objectifs d'ici fin d'année donc à une vision un peu plus long terme je vais perdre 50% de mes objectifs parce que l'activité ne va pas reprendre comme ça ce que je vais gagner ben j'ai organisé pendant le travail voilà j'ai pu me consacrer à des tâches de fonds que j'avais jamais traitées de pouvoir capter comme ça son état d'esprit ses objectifs alors vous pouvez l'intuiter le brainstormer comment on le fait derrière donc faire des ateliers et évidemment c'est encore mieux si vous pouvez inclure des personnes représentatives de ces personnages par des interviews par des ateliers à distance ou autre voilà donc c'est comme ça que vous allez construire ce genre de choses alors ensuite j'ai mis des éléments un peu plus objectifs le nombre de personnes est-ce que c'est une personne touchée par le chômage personnel est-ce que j'ai mis compatible télétravail c'est pas très joli mais est-ce que voilà ce sont des gens qui sont à l'aise en télétravail par exemple la mutualité digitale très important bien sûr sur les sujets de communication aujourd'hui et les canaux de communication préférés donc Ginger c'est plutôt 8h 8h30 17h 18h parce que c'est avant et après les chiffres d'équipe et puis c'est par mail et par webinaire mais asynchrone peut-être parce que on va consulter les messages pas pendant qu'on est en plein dans l'action sur le terrain donc voilà un autre type de profil qu'on peut regarder ensemble Mélanie et RH on avait tout à l'heure Magali je crois RH donc là quelqu'un qui est en plein cœur de l'action en ce moment objectif à trois mois là c'est ressortir le plan de retour dans les bureaux avec tout ce qui va avec bien sûr la logistique la communication etc les objectifs à fin 2020 derrière il va falloir enchaîner avec les plans de réorganisation réduction d'effectifs donc c'est pas tout rose et peut-être dans les points positifs télétravail pas tellement habitué et là finalement je me rends compte que c'est un persona qui a vraiment bien réussi la transition dans le télétravail par exemple et qui peut s'appuyer dessus par contre voilà là c'est j'espère qu'il n'y a pas de deuxième vague parce que je ne pourrais pas supporter la charge liée à tout ça donc on est dans des populations qui sont fatiguées et donc c'est important de prendre en compte ces ressentis-là au moment de communiquer puisque si vous adressez des messages en disant tiens on va vous en rajouter une couche ça ne va pas passer donc voilà c'est important de tenir compte de tout ça et donc là on est sur une population plus réduite les canaux de communication ces personnes vont quand même préférer la réunion physique donc bien prendre en compte de tout ça donc voilà comment on va pouvoir détailler ces personas donc encore une fois c'est à adapter ici ce sont des exemples moi je ne suis pas spécialiste à RH donc je me suis permis de projeter ici mais voilà d'avoir quelques critères il ne faut pas en mettre 40 parce que ça ne sert à rien c'est vraiment construisez vos personas par rapport à un objectif et ce qu'on va appeler derrière un parcours alors ici on va l'appeler plan de communication tout simplement un parcours qui est je veux communiquer dans le cadre de la crise dans le cadre du retour au bureau dans le cadre des objectifs de fin d'année et du plan que le président s'apprête en fait à mettre en oeuvre pour la fin d'année voilà donc c'est ce type de message alors justement construire un plan de communication par rapport à ces personas comment on peut le faire de manière simple alors j'ai pris un exemple volontairement très simple ici donc j'ai mes personas sur la gauche là Ginger Mélanie Cindy Guillaume et j'ai ici en colonne mes campagnes de communication mes messages donc j'ai mis voilà je vais faire une campagne sur le télétravail par exemple donc diffuser des messages autour des meilleures pratiques du télétravail et d'autres messages je vais avoir ensuite une autre campagne sur de messages sur les directives sur le chômage partiel voilà qui est quelque chose d'important si je suis un secteur où le chômage partiel va malheureusement perdurer et puis mes instructions pour le retour au bureau voilà une autre campagne de communication que je vais faire et donc là l'objet c'est alors là je pars du principe bien sûr que je ronds avec l'unique message où j'envoie toutes mes instructions ça on arrête bien sûr puisque les gens n'ont pas pouvoir être capables d'absorber on voit bien que ça ne sert à rien d'envoyer dans un message plein d'instructions et de messages parce que vous vous adressez à des personnes différentes qui ne vont pas tout être concernées par définition donc là je prends le parti pris que déjà on va faire plusieurs messages bien ciblés et donc voilà les meilleures pratiques en télétravail je m'aperçois que Ginger les managers terrain sont moyennement concernés par contre les RH finalement ils ont été une expérience réussie mes commerciaux ils ont l'habitude de le faire donc je vais le faire et tout ça je vais le faire en webinaire par exemple je vais dire c'est le meilleur moyen les populations R&D elles très travaillent alors chez une boîte d'informatique par exemple c'est très adapté par exemple de faire des webinaires directives sur le chômage par chel là je ne vais peut-être pas adresser tout le monde j'ai mes managers terrain parce qu'ils sont concernés au premier chef j'ai mes RH là je vais faire des réunions physiques mes managers terrain ils n'ont pas tellement le temps donc je vais faire un webinaire plutôt voilà les commerciaux je ne vais pas leur en parler R&D pas trop non plus ce n'est pas la peine voilà instruction pour l'autorobureau là c'est un sujet d'envergure par exemple bon le boss a décidé de prendre la parole là-dessus il va faire une vidéo hop donc tout le monde je vais l'envoyer je vais l'envoyer à tout le monde avec un message sur le sujet alors je pourrais aussi décider de cibler mais là ça va être un message du président donc voilà donc voilà de manière très très rapide très simple aussi vous pourriez prendre un fichier Excel et le faire à 14 dimensions c'est possible aussi mais ici déjà avoir une trame de plan de communication à construire comme ça de manière très schématique et ensuite il vous reste quoi bien sûr à élaborer les messages parce que ce que je n'ai pas traité ici c'est qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo comment on la présente comment on l'adresse quels sont les messages de bienveillance qu'on met dedans ou pas pareil sur le chômage partiel voilà ensuite il y a comment on construit vraiment le message qui est un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder ici malheureusement et ensuite amener la dimension temps la dimension temps qui est quand est-ce que je planifie ces différents messages si j'ai ici je prends plutôt le point de vue de Mélanie j'ai trois messages qui vont mettre à décès voilà comment je les agence dans le temps pour faire en sorte que les trois messages n'arrivent pas en même temps parce que bien sûr on est tous humains on ne peut pas absorber tout et puis en plus on a vu que Mélanie elle est fatiguée donc clairement elle ne va pas pouvoir absorber tous ces messages ça ne va pas être possible donc voilà un peu pour voilà un petit peu pour les exemples évidemment il y a plein d'exemples il y a une remarque forte à propos sur le retour au bureau il y a évidemment la communication vers les représentants syndicaux les formations etc qu'il faut compléter bien sûr sur le dispositif donc voilà la notion de temps et bien sûr derrière la boucle retour est-ce que les messages ont bien été compris etc ça c'est encore un autre sujet encore une fois sur la communication qui est important voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et quelques graines pour j'espère vous aider dans vos réflexions et vos actions sur les sujets super merci beaucoup Toine on avait une question qui était dans le chat enfin une remarque sur laquelle tu as peut-être envie de rebondir quelqu'un qui disait un persona a un besoin commun ce n'est pas nécessairement lié à une fonction oui tout à fait il faut bien sûr adapter si par exemple on est dans un message de retour au bureau on peut bien sûr différencier les personnages de manière complètement différente en ayant les personnes qui doivent obligatoirement retourner au bureau par exemple donc ça peut être un type de persona un type de persona qui va être ceux qui vont rester 100% en télétravail donc là on va avoir un message complètement différent bien sûr qui dire ça ne me concerne pas voilà vous restez en télétravail mais sachez qu'il y a d'autres qui retournent au bureau et puis ceux qui vont rester plutôt en mode hybride avec un message différent sur à quelle période vous devez retourner pourquoi dans quelles circonstances vous devez retourner etc là il y a un message qui va être assez différent et que vous devez gérer avec les personnes qui par contre vont retourner dans vos équipes 100% au bureau effectivement ça peut être ce genre de choses donc adapter le maître mot bien sûr de ce sujet c'est adapté les personas ne sont pas figées dans le marbre bien au contraire et donc il faut lancer ce type de travail évidemment à bon escient super merci Thohan si vous avez d'autres questions pour Thohan n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&A et il pourra y répondre à l'écrit par la suite on avait aussi une réaction d'un de nos participants je n'ai pas le prénom qui disait en nota bene une vidéo d'instruction sur les dispositions de retour au bureau n'est pas suffisant il faut bien évidemment aussi une consultation CSE et une formation des salariés en prenant comme exemple de cas à ne pas reproduire Amazon ou Peugeot a priori merci Thohan on a vu du coup qu'effectivement on avait différentes personnalités dans l'entreprise que ces personnalités pouvaient distinguer par leurs fonctions mais aussi comme Sabine l'a fait remarquer par leurs besoins ce qui est intéressant c'est que c'est justement en mettant ensemble des fonctions qui sont différentes qui n'ont pas les mêmes compétences qui n'ont pas les mêmes besoins qui n'ont pas nécessairement la même personnalité qu'on peut générer des choses et faire ça ça s'appelle aussi travailler en mode projet ne pas travailler uniquement au sein d'une équipe RH avec QDRH mais aussi mélanger l'équipe et apporter des compétences qui viennent d'ailleurs c'est ce sur quoi va nous parler Nicolas le CEO de Monkitaï du coup Nicolas je te laisse la parole parfait Nicolas qui est en déplacement je passe je suis encore un peu confiné je passe d'une pièce à l'autre voilà alors attendez je vais partager mon écran pendant que Nicolas partage son écran on a d'autres questions qui avaient été posées à Gaël et Nathalie qui ont été répondues n'hésitez pas à ouvrir l'onglet pour voir voir les réponses si ça vous intéressait également ok donc bonjour je suis Nicolas je suis le dirigeant de la société Monkitaï et si vous le voulez bien si ma collaboratrice est là j'espère qu'elle sera au rendez-vous on va commencer par un petit questionnaire voilà super merci je vais vous poser quelques petites questions vous allez répondre rapidement et on va voir les résultats en temps réel c'est un mini sondage donc la question numéro un c'est pendant le confinement votre entreprise vous a-t-elle permis de télétravailler oui oui mais je n'ai pas souhaité ou non car mon travail n'était pas adapté à distance alors merci de répondre et on va voir dès que vous aurez répondu les résultats et moi je les note en même temps oui à 100% et bien je ne m'attendais pas à un oui oui à 100% très bien deuxième question alors si oui si pour ceux qui ont répondu oui c'était là pour tous est-ce que vous diriez que vous avez plus travaillé pendant la période de confinement ou non oui ou non ça permet de rendre cette présentation un peu plus vivante alors quels sont les résultats 6 000 tout le monde n'a peut-être pas encore répondu oui à 54% non à 46% c'est intéressant troisième question est-ce que vous avez l'habitude dans votre entreprise de travailler en mode projet c'est-à-dire avec des équipes qui se font et qui se défont au gré des projets projet d'un client projet de R&D nouveaux produits oui alors une seule réponse vous souhaitez alors donc je vais noter les résultats 52 42 6 6 42 6 et 6 donc oui souvent oui quelquefois à 90% ok question suivante est-ce qu'il vous est facile de monter une équipe projet dans votre entreprise qui contient des compétences dispersées disparates chef de projet R&D des hommes de marketing des commerciaux des hommes produits du contrôle de gestion de la finance la technique alors non à 44% et oui à 56% ok et alors question suivante si oui pour ceux qui ont répondu oui seulement pour monter cette équipe tenez-vous compte des compétences des uns des autres de leurs affinités avec le sujet leurs affinités personnelles de leur de leur compétence comportementale et de leur personnalité de leur souhait leur disponibilité ou d'autres choses vous pouvez répondre plusieurs choix en un vient la compétence en deux les affinités donc deux et un la compétence ok et les souhaits des individus aussi la disponibilité très bien mais en un vient la compétence dernière question après ce confinement c'est la dernière après ce confinement êtes-vous favorable à un changement dans vos manières de travailler de manager par exemple continuer le télétravail travailler de manière plus agile ou en mode projet oui ou non 100% c'est un plébiscite c'est un plébiscite pour le mode projet très bien merci beaucoup je vais donc du coup adapter illustrer dans ma présentation la présentation en fonction des résultats que vous avez eu la gentillesse de nous fournir ce mini-sondage n'a pas valeur scientifique néanmoins il est plein d'enseignements peut-être quelques alors je voudrais faire passer ah voilà donc quelques mots sur Monkitaï Monkitaï c'est un éditeur de logiciels en mode SAS pour le recrutement mais également et j'allais dire surtout sur le sujet qui est le nôtre sur des sujets de mobilité interne dans des organisations assez importantes et donc c'est une plateforme d'évaluation des compétences et de matching affinitaire notre objectif c'est de faire en sorte que vos collaborateurs soient bien dans leur job au quotidien et donc engagés efficaces tous les jours on y contribue on n'est pas le seul pour cela bien sûr notre conviction c'est qu'il faut s'agissant de mobilité interne de mode projet c'est qu'il faut mettre le collaborateur au cœur de la mobilité le collaborateur il est ici symbolisé par cette empreinte digitale multicolore et donc sur notre plateforme on va être en mesure de tenir compte de différents aspects de lui-même mais notamment de reprendre automatiquement à travers un certain nombre d'algorithmes de référentiels l'ensemble de ses compétences techniques qu'il est supposé avoir acquises à travers son parcours professionnel donc on va remonter son parcours professionnel et les compétences techniques qui sont les siennes dans un deuxième temps on va essayer de s'attacher à ce qu'il est au plus près au plus profond de lui-même en termes de personnalité de valeur et de dynamique comportementale et à ce mot un peu abscons de dynamique comportementale on entend ce qui sont ses moteurs de motivation profonds ses irritants aussi ses goûts et ses dégoûts des compétences son assertivité la manière dont il se comporte en équipe et puis ses capacités d'adaptation et une fois qu'on a permis lui a permis à lui de faire tout cela alors dans un troisième temps on lui propose d'accéder aux métiers de l'entreprise qui lui sont proposés qu'il y ait des offres d'emploi ouvertes à court terme ou des métiers dans lesquels il pourrait se projeter à un moyen long terme et puis de définir son projet professionnel et de regarder de définir son parcours de carrière en fonction de tous ces indicateurs-là c'est-à-dire à la fois ses compétences techniques mais aussi ses affinités c'est ce que nous appelons le matching affinitaire donc c'est une plateforme RH pensée qui est très collaborateur centrique je dirais à la plupart de comment dire de manière différente de la plupart des SIRH du marché les SAP ORAC Cornerstone etc World Day et autres qui sont des outils pensés par des RH pour les RH nous on a pensé c'est une plateforme centrée sur le collaborateur et puis bien sûr elle a des tas de fonctions qui sont utiles pour les RH le donc qui lui permettent d'accompagner le collaborateur dans sa mobilité prévoir une stratégie de gestion des mobilités de détecter les talents d'avoir un workforce planning et on va voir que dans le cadre de notre projet c'est très important d'avoir des fonctions de type plan de succession c'est-à-dire Pierre s'en va qui est susceptible de remplacer Pierre à nouveau tant sur le plan de ses compétences techniques que sur le plan de ses affinités professionnelles voilà et quand on veut parler mode projet le sondage qu'on vient de faire ensemble et puis la crise dont nous commençons à peine de sortir est pleine d'enseignement faisons un petit retour arrière sur ce qui s'est passé dans un premier temps je parlais de je parle de la crise je ne parle pas du sondage on a eu un effet de sidération un effet de surprise et de façon très rapide voire brutale le 17 mars à midi à part pour certains métiers essentiels et dont la présence physique était indispensable pour beaucoup le travail à partir de cette date et bien ça a été à la maison donc il a fallu s'organiser en conséquence ou disons certains qui avaient des compétences ad hoc se sont mieux organisés que d'autres ce sont des compétences d'organisation justement de rigueur de compétences informatiques de zoom etc et puis pour d'autres la transition n'a pas pu se faire si simplement mais on a pu se dire que 15 jours ça pouvait on tiendrait et puis dans un deuxième temps on a compris que ça allait durer un peu plus que 15 ou 30 jours il a fallu se transformer nous avons pris conscience que ça allait durer qu'il était donc vital de se réorganiser réellement et de façon urgente et il a fallu mobiliser les compétences inhabituelles pour les RH par exemple je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle virtuelle gérer l'organisation du télétravail c'est ailleurs peut-être le moment enfin de dire que dans cette période on a beaucoup parlé des infirmières et du personnel soignant dans les télés et les radios mais nulle part sur aucune télé ou sur aucune radio on a entendu parler des RH dans les entreprises et pourtant pourtant dans cette période beaucoup sont tombés enfin il aurait tombé beaucoup de sujets sur les épaules en termes d'organisation de télétravail de chômage partiel parfois dans certains environnements de négociation avec les IRP de fait ils ont enfin voilà tous ceux qui sont en contact avec eux régulièrement ça n'a pas été simple pour les RH dans certaines autres organisations autres entreprises il a fallu repenser les modes de production afin de continuer à délivrer des services des produits des drives pour les piétons des livraisons à domicile bref il y a eu un revirement dans certains cas et la manière de produire de nouveaux éléments en phase avec les besoins du moment je pense aussi à d'autres entreprises qui j'ai un exemple en tête qui fabriquaient de la maroquinerie et qui s'est mis à fabriquer des masques dans la période en question et alors de fait de fait sans être à 100% au bureau et peut-être parce qu'on n'était pas à 100% au bureau du tout il a fallu s'organiser différemment casser ou plutôt faire sans l'organisation traditionnelle antérieure et afin de répondre de manière rapide et efficace à ce changement les individus et les entreprises les plus agiles ont pu se transformer sereinement alors notre mini-sondage qui n'a pas valeur scientifique montre que du coup beaucoup d'entre vous souhaitent continuer dans ce mode de fonctionnement alors ensuite il y a eu la phase du retour c'est celle qu'on vit en ce moment c'est le jour de la libération on va pouvoir revenir au bureau pas tout à fait c'est plus compliqué certains vont pouvoir aller travailler d'autres non ça dépend des autres géographiques des questions de disponibilité des enfants etc du coup on voit là que la notion de workforce planning c'est à dire de compétences de la liste des compétences associées à la liste des personnes et éventuellement associées à leur aussi leur position géographique devient nécessaire voire stratégique essentiel en effet parce que pour s'organiser efficacement il faut pouvoir répondre aux questions suivantes quelles sont mes compétences est-ce qu'elles sont disponibles à quel moment et géographiquement dans le temps donc dans cette période qui commence pour rebondir certaines sociétés vont devoir se réinventer se réorganiser regrouper des services réaffecter certaines ressources bien malheureusement il risque d'y avoir des plans de transformation sévères et nécessairement la nécessité de travailler autrement en mode projet et rapidement loin des démarches habituelles sur 4 à 6 mois je parle ici des nouvelles manières de travailler d'ailleurs sans forcément mettre le mot concept dessus de mode projet certaines entreprises vous peut-être vous êtes organisé en mode projet c'était une question d'adaptation et l'adaptation c'est la clé de la survie comme le disait Darwin donc je le disais c'est là qu'il devient vraiment essentiel de un connaître ses compétences ses métiers ses compétences clés bien sûr les connaître mais aussi les mettre en mouvement dans un mode projet et enfin transformer et permettre ce mode projet cette constitution d'équipe facilement à l'aide d'outils parce que voilà il va falloir aider le management à s'outiller donc c'est l'idée qui est la nôtre ici à travers une nouvelle comment dire une nouvelle fonctionnalité de notre plateforme qui est on a appelé la bourse au mission ou la bourse au projet sur cette bourse au mission ou cette bourse au projet en fait les chefs de projet donc le management plutôt le management de premier niveau va pouvoir lancer un projet en disant voilà ici vous avez un exemple il s'agit d'un projet sur six mois du 1er mars au 1er septembre où le chef de projet a besoin d'une équipe d'une quinzaine de personnes avec différents types de profils marketing logistique financier comptable etc et donc il lance son projet et les collaborateurs accèdent il a des projets puis il verra ensuite ses candidatures et les collaborateurs accèdent au projet et le collaborateur ici Dupont et bien voit effectivement le planning prévisionnel global du projet et lui visiblement vous voyez ici ses compétences elles sont en haut à gauche c'est plutôt il est en vert vous avez les compétences du collaborateur et sur le rond qui est entouré vous avez les compétences du niveau attendu par le chef de projet sur la compétence en question donc là il est à 3 sur 4 il correspond là il est à 3 mais le niveau attendu c'est un expert un niveau 4 etc donc on voit ici qu'on a plutôt un collaborateur qui est un homme de marketing ou de communication qui pourrait peut-être répondre à ce chef de projet pour 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 rentrer dans cette équipe projet voilà et puis bien sûr il y a une évolution en temps réel du du système en question le chef de projet lui de son côté il a il a un environnement où il voit le staffing petit à petit de son équipe donc il a aujourd'hui il a trouvé 3 techniciens d'animation il a un homme de marketing dont on n'a pas la photo une personne à la communication une personne à la logistique et il n'a toujours pas trouvé de comptable mais il a donc il a recruté ces personnes-ci il crée il administre son projet il a des candidats il les des candidats qui sont des candidats internes on peut comme on l'a vu dans le imaginer que cette plateforme soit ouverte éventuellement à des candidats externes qui soient des des consultants externes pour l'instant ce n'est pas le cas mais ça pourrait être imaginé il gère ses candidats il gère son son équipe et il lance son projet voilà très rapidement le 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 sujet l'objectif c'est quoi c'est en fait de permettre à à nos à nos à nos chefs de projet parce que travailler en votre projet ça nécessite quand même des outils si vous êtes deux ou trois ça va encore si vous êtes une très grande entreprise que vous avez des équipes dispersées géographiquement sur des sites différents le télétravail en plus maintenant fait que vous n'êtes pas plus éloigné les uns des autres et les gens ont pris l'habitude comme vous l'avez dit dans votre dans votre dans le sondage voilà vous étiez je crois à donc à 100% travailler autrement et et prêt à retravailler en à plus de à plus de 60% en télétravail donc il faut pouvoir outiller les chefs de projet dans leur dispositif pour monter en pour voilà pour monter des équipes et puis il faut pouvoir donner une ouverture aux collaborateurs sur les projets qui sont ceux de l'entreprise dans la nouvelle période voilà je crois que j'ai respecté le délai qui m'était imparti Clément merci merci Nicolas pour moi on n'a pas de questions pour le chat moi j'en ai une pour toi tu as beaucoup montré un petit peu la solution de MonkeyToy pour travailler en mode projet mais comment comment est-ce que tu équiperais les RH qui nous suivent et qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement de solution comment est-ce qu'on ferait pour pouvoir organiser en fait le travail en mode projet à la mano avec je ne sais pas peut-être que c'est des tableaux Excel qu'est-ce que tu recommanderais aux gens s'ils ont besoin de main de travailler en mode projet qu'ils n'ont pas nécessairement accès à une solution telle que la tienne d'accord alors peut-être une introduction d'abord les RH sont entre guillemets des collaborateurs comme les autres qui ont eux aussi vocation à travailler en mode projet et donc à monter des projets à participer à des projets on a beaucoup besoin de conseils RH sur certains projets voilà donc les RH peuvent faire partie d'une équipe et d'une part et d'autre part peuvent également diriger des projets et monter un projet c'est le premier point mais ta question était sans doute plus vaste c'était de savoir effectivement donc dans notre plateforme on a différents univers on a un univers collaborateur un univers manager un univers RH donc dans l'univers RH le RH avec en fonction des droits que l'administrateur fournit les entreprises veulent segmenter les choses que tout le monde ne voit pas tout mais le RH accède potentiellement à l'ensemble des projets qui sont en cours et des recrutements sur chacun de ces projets qui sont en cours ok parfait merci merci Nicolas du coup on va donc là on a vu un petit peu cet intérêt de travailler en mode projet et puis de voir au-delà d'une fonction des compétences chez les collaborateurs et ce qui est intéressant c'est que ces compétences au final on peut les retrouver non pas uniquement que dans les collaborateurs de notre de nos entreprises c'est-à-dire les personnes qui sont internes mais aussi dans tous les acteurs avec lesquels on interagisse et particulièrement les ressources externes qu'on va avoir Emmerich du coup c'est ce dont tu aimerais nous parler en allant plus loin que uniquement l'association physique et digitale mais aussi en parlant d'interne et de freelance je vais te laisser la parole et Nicolas si tu peux arrêter de partager ton écran pour que Emmerich prenne la suite c'est top merci voilà je crois merci merci encore Nicolas alors je vais effectivement partager ces éléments donc effectivement moi je vais vous parler de cet enjeu du travail en mode projet qui doit intégrer à la fois les internes mais avec ce qui est en train de se passer les grandes tendances et l'évolution du travail l'intérêt et les enjeux de travailler aussi avec des externes et les garder dans son pool les avoir sous la main de manière à faciliter le travail et améliorer finalement la performance de la société et l'alignement avec la stratégie donc moi je m'étais présenté au début je suis Emmerich de Ferrière je suis le cofondateur de Staffiz Staffiz c'est une solution qui permet en fait d'aligner justement les projets avec les équipes internes et externes on travaille avec essentiellement des sociétés de service aujourd'hui plutôt des sociétés de conseil qui sont déjà profondément impactées par ces sujets de sous-traitance et de gestion de travail avec des freelances ils ont besoin de travailler exclusivement en mode projet donc c'est ce besoin qui se fait sentir depuis déjà un certain temps donc ils sont avancés sur ce sujet mais en fait ce qu'on a constaté dans les périodes les plus récentes c'est que on a été contacté par des sociétés plutôt des grands groupes qui travaillent de plus en plus avec des freelances et aujourd'hui moi je vais vous parler effectivement de la raison qui pousse et les enjeux qui poussent à se transformer de cette manière à avoir en quelque sorte sa propre marketplace interne de freelance parce qu'on peut utiliser des plateformes externes mais on bénéficie de garder les mêmes freelances pour des questions d'onboarding pour des questions d'évaluation interne de connaissance des process de coût puisqu'il y a un coût à utiliser des plateformes externes pour les freelances et donc dans l'idée c'est effectivement d'avoir en fait parmi les collaborateurs internes et externes la possibilité d'aller choisir les bons collaborateurs et de suivre et de piloter son projet de cette manière donc on va parler des enjeux on va parler des avantages derrière mais de la difficulté enfin des obstacles qui peuvent survenir et comment en fait les surmonter c'est pas si compliqué que ça de créer sa propre marketplace interne d'externe et du coup d'avoir d'améliorer justement toute la gestion des projets et faciliter cette collaboration alors je vais commencer par parler des grandes tendances qui entraînent et qui forcent vraiment à prendre ce mouvement on en a parlé aujourd'hui on en a beaucoup parlé télétravail crise etc transformation en mode projet il y a d'autres grandes tendances la première c'est que les talents aujourd'hui aspirent à toujours plus de flexibilité et d'indépendance aujourd'hui vous avez 23% des diplômés de grandes écoles notamment qui indiquent vouloir travailler de manière indépendante et donc ça veut dire effectivement que cette proportion de freelance va ne faire qu'augmenter dans les prochaines années un exemple aux Etats-Unis à l'heure actuelle il y a 33% de la population active qui est freelance on estime qu'en 2027 on estimait avant la crise qu'en 2027 ça passerait à 50% et avec les vagues de licenciements massifs chez Uber et Airbnb ce chiffre cette date a été ramenée justement d'un an à un an et demi qu'on estime qu'à 50% de la population active sera freelance aux US vers 2026 à peu près donc l'enjeu il est le même en France la proportion est bien moindre on est autour de 15% mais l'accélération se fait sentir et toutes les personnes qui ont été licenciées à l'heure actuelle c'est un enjeu ils vont se poser la question est-ce que je peux vendre mon talent de manière indépendante donc il faut vraiment envisager cette perspective le deuxième élément c'est on l'a constaté très fortement et de manière très difficile la volatilité de l'économie elle est de plus en plus forte à l'heure actuelle on savait qu'une crise allait arriver à un moment ou à un autre c'est facile de le prédire c'est un cycle mais personne ne se doutait que ça allait être de cet impact que ça allait toucher l'économie aussi rapidement l'économie mondiale et ça c'est dû au fait que les économies interagissent de plus en plus donc il faut se donner la capacité d'absorber ces chocs et d'être flexible et la possibilité d'avoir de travailler beaucoup plus facilement avec des externes offre cette capacité d'absorption des chocs qui est vitale pour les entreprises et qui va permettre aussi de générer des économies puisque on va éviter les coûts de restructuration on va éviter l'inertie et les coûts de réembauche de réembauche derrière au moment où ça repart et le troisième grand trend c'est l'évolution des compétences qui est aussi de plus en plus rapide il y a peut-être une stat qui est souvent partagée que vous connaissez c'est que 65% des enfants qui entrent aujourd'hui à l'école primaire occuperont à leur sortie d'école un métier qui n'existe pas encore et ça c'est parce que la digitalisation de l'économie accélère énormément donc se dire qu'on va avoir toutes les compétences en interne ça reste assez illusoire donc ça c'est les grandes tendances qui font qu'il faut effectivement prendre en compte cette accélération et cette accélération de la gestion des freelances à côté de ça il y a une problématique qui est commune à beaucoup d'entreprises c'est un manque d'alignement entre la stratégie et les effectifs la stratégie elle évolue souvent plus rapidement que la base de ressources qu'on a à l'heure actuelle pour justement gérer les projets et accélérer la transformation les projets stratégiques dans les entreprises donc c'est une partie de la société on en a parlé juste avant on ne travaille pas encore totalement en projet mais c'est quelque chose qui va s'accélérer mais la problématique derrière c'est que aujourd'hui qu'est-ce que ça provoque ça entraîne vraiment un manque de visibilité des différents projets dans les différents départements en fait c'est géré plutôt département par département il n'y a pas une centralisation il y a vraiment un silo et donc cette gestion des besoins de ressources effectivement ce n'est pas encore les RH qui ont pris la centralisation en tout cas pas dans beaucoup d'entreprises l'autre problématique de ça c'est que n'ayant pas les ressources tout de suite à disposition on ne va pas forcément avoir les capacités et l'agilité pour innover rapidement et ça c'est une vraie problématique pour toujours se différencier et rendre la société plus compétitive dégager des avantages concurrentiels il faut avoir la capacité d'être rapide et de casser cette inertie et le troisième élément c'est potentiellement une productivité plus faible parce que ce manque de visibilité sur les projets sur la dimension stratégique et sur la réorientation par rapport à ce que font les équipes ça peut entraîner une mauvaise utilisation entre guillemets des effectifs donc un sentiment potentiellement de manque de productivité ou même une réalité au-delà de la rigidité des coûts dont on a parlé donc ça c'est les enjeux derrière tout ça qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui du coup c'est effectivement avoir la possibilité de se créer une marketplace entre guillemets dans laquelle pour se créer des avantages compétitifs on va avoir d'abord la visibilité sur les projets effectivement avoir la connaissance des compétences et des disponibilités en termes de ressources internes mais aussi des ressources externes avec lesquelles on va travailler régulièrement on va se créer ce pool de freelance qui connaît la société qui connaît les process qui connaît les enjeux qui va être évalué fréquemment par les différentes personnes et ensuite en fonction de ces projets effectivement on va aller staffer on va aller chercher les bonnes personnes et on va faciliter cette collaboration avec les outils digitaux qui permettent aujourd'hui au-delà de cette partie de staffing de suivre l'avancement du projet suivre la progression et d'aller automatiser toute cette toute cette approche avec les freelances donc leur envoyer des propositions avoir leur retour et automatiser toute la gestion de contrats etc. Donc ça c'est vraiment l'enjeu de se créer ce type de marketplace pour se rendre plus efficace les grands avantages derrière ça c'est évidemment d'avoir à disposition non seulement nos talents mais d'avoir en permanence une base de aujourd'hui les sociétés avec qui on travaille ils ont 500, 1000 on en a qui ont 2000 freelances avec qui ils travaillent régulièrement en tout cas ils les ont tous évalués les différents collaborateurs ont déjà évalué ces freelances donc les freelances connaissent cette société l'onboarding est beaucoup plus simple donc ça permet de les avoir à disposition les freelances ont la possibilité d'indiquer leur disponibilité au-delà de leurs compétences et de mettre à jour ces compétences donc ça c'est vraiment cette capacité à trouver les bonnes personnes au bon moment qui sont disponibles avec l'expérience les compétences le deuxième le deuxième avantage c'est de mieux engager ces internes pour pouvoir les retenir parce que évidemment ça va permettre de destiner les tâches les plus engageantes aux internes de permettre aussi de leur faire remonter leurs appétences leurs souhaits donc de choisir ces éléments là quand on va les les mettre sur des tâches et donc les engager les engager davantage et le dernier grand avantage c'est ce dont on parlait la dernière fois c'est-à-dire d'être capable de réduire les risques puisqu'on va se créer cette base de collaborateurs externes qui vont permettre effectivement de donner de la flexibilité à sa force de travail donc quels sont les obstacles derrière les obstacles c'est de la création du pool dans la création du pool c'est effectivement d'identifier les bons talents et d'avoir suffisamment de retours des clients donc ça prend un moment pour se créer son pool de freelance vous travaillez déjà régulièrement sauf que probablement certains départements travaillent avec les mêmes on ne communique pas avec les autres donc il y a vraiment une création de ce pool le deuxième c'est l'aspect administratif qui va être généré donc ça il faut être capable de l'automatiser et la troisième c'est de transformer l'approche en interne de manière à ce qu'on donne cette habitude aux collaborateurs pour qu'ils puissent travailler de cette manière mais c'est finalement assez facile aujourd'hui avec les outils qui sont à disposition de s'y préparer donc encore une fois il ne faut pas attendre pour se construire son pool de freelance il faut le créer dès maintenant et c'est à dire au lieu de laisser les gens chacun aller chercher leur freelance et travailler il faut le faire de manière centrale pour pouvoir mieux connaître à la fois les compétences et avoir des retours d'évaluation sur les freelance avec qui on a travaillé et petit à petit s'assurer qu'on garde les meilleurs ceux qui sont le plus adaptés et ceux avec qui on veut retravailler le deuxième élément sur la partie administratif c'est d'utiliser des solutions digitales encore une fois tout ça ça peut être totalement automatisé donc à la fois la vue des équipes internes des équipes externes avec leurs compétences les disponibilités des internes la possibilité pour les freelancers avec qui vous travaillez régulièrement d'indiquer leur indisponibilité et toute la gestion des contrats du paiement etc. et le dernier élément c'est d'intégrer les collaborateurs dans ce changement dès le départ donc c'est à dire compter sur vos collaborateurs pour vous faire des retours sur ces sujets sur les freelancers et donc les intégrer dès le départ à la création du pool et à cette méthodologie qui va permettre à tout le monde plus facilement de passer à ce mode de gestion en quelques mots je vous remonte un cas d'un de nos clients la manière dont ça s'est passé et dont il a créé cette marketplace de freelance et d'équipe interne donc d'abord il y a une phase de structuration de l'organisation qui au sein de l'entreprise va aller s'occuper de finalement cette gestion de freelance dans certaines entreprises il y a un chief freelance officer il y a des gens qui sont plus en charge de sourcer les talents donc il faut savoir qui va avoir la gouvernance là-dessus savoir quelles sont le plus les compétences que vous allez choisir d'externaliser et quel mode de management vous allez avoir comment est-ce que vous allez remonter ces feedbacks ensuite s'occuper de construire le pool donc d'abord avec les freelance avec lesquels les collaborateurs travaillent déjà obtenir en permanence des feedbacks et petit à petit effectivement ça va très vite augmenter et enfin une fois que vous avez construit le pool il est temps de déployer la plateforme donc en fait donner la solution et former vos utilisateurs sur le sujet donc expliquer ce changement et permettre aux utilisateurs de mettre en avant leur projet d'aller identifier soit parmi les internes soit parmi les externes qui va pouvoir travailler et de simplifier la gestion et le pilotage de projet derrière il y a quand même un élément qui est important c'est la gestion de la communauté que vous ayez une communauté d'interne alors vous travaillez tous sur les sujets d'engagement des internes mais les externes malgré tout c'est intéressant de les avoir le plus souvent possible avec soi même s'ils sont libres évidemment de travailler avec d'autres entreprises et donc il y a un enjeu de gestion de la communauté proposer des projets régulièrement en affichant effectivement des job boards ça aussi dans les solutions ça peut vous le permettre donc ils ont accès aux job boards permettre à vos collaborateurs d'envoyer des propositions à des freelancers directement donc par workflow et avoir des événements qui vont permettre de temps en temps de rassembler des externes avec des internes donc ça aussi c'est une de nos sociétés clientes qui fait des événements à peu près une fois tous les six mois entre ces externes et ces internes de manière à créer encore davantage de liens et la dernière partie enfin ce qu'ils font ce qu'ils continuent de faire c'est un de mesurer l'impact financier donc ils ont dégagé une amélioration significative enfin ils ont généré des gains de l'ordre de 10 à 15% sur leur masse salariale sur le sujet enfin sur leur coût pas que salarié en fait sur leur coût sur l'ensemble des coûts des effectifs ils ont automatisé la gestion des contrats et du paiement et en permanence ils sont en train de renouveler le pool de talent de talent externe pour pouvoir ils ont à peu près une base de talent externe de 20% donc 20% des personnes qui travaillent sur leur projet ce sont des externes et donc voilà ça fonctionne ça fonctionne très bien au fur et à mesure de cette de cette évolution voilà en conclusion l'idée c'est de se dire que c'est des tendances qui sont en train d'évoluer très rapidement c'est pas ça sert à rien d'attendre en fait c'est une opportunité qui est en train de se passer à l'heure actuelle qui va nécessiter effectivement de s'adapter donc la question c'est comment est-ce qu'on va rendre son entreprise plus agile et plus flexible et ça c'est vraiment une manière de le faire créer sa propre marketplace interne et ça permet aussi d'étendre son sourcing de talent la guerre des talents qui va être de plus en plus complexe avec cette proportion de freelance qui va augmenter et donc de se dire qu'on n'est plus bloqué par la question géographique mais qu'on va s'étendre avoir la possibilité effectivement d'aller dans un niveau plus national voire international pour travailler avec ses collaborateurs puisque derrière le pilotage de projet se fait beaucoup plus simplement grâce à l'ensemble de ces outils et je vais vous donner quelques exemples de sociétés qui ont passé le pas qui ont déjà créé leur marketplace donc en fait ils travaillent avec des internes et des externes et les collaborateurs vont pouvoir aller dans l'outil en fonction de leur projet en fonction des besoins de compétences liés au projet l'outil va leur proposer des internes et des externes et ils vont pouvoir facilement les staffer travailler avec eux et donc avancer de manière beaucoup plus agile sur les grands projets les projets de transformation les compétences qui ressortent le plus pour ces besoins c'est tout ce qui est transformation digitale tout ce qui tourne autour de la tech la partie marketing et toute la partie suivie des clients customer success qui sont des sujets en ce moment qui ont beaucoup d'importance il y a eu un retour notamment pendant cette crise vers le client et donc c'est vraiment les compétences qui sont les plus demandées et encore une fois au moins dans un premier temps ça passe par des externes jusqu'à ce que l'entreprise ait le temps d'absorber et d'intégrer des nouveaux collaborateurs sur ces compétences voilà je pense que j'ai respecté parfait Amérique il y a fini même un petit peu en avance mais c'est parfait parce qu'on va pouvoir du coup poser des questions on a une première question de Magali qui dit intéressant ravi de découvrir cette affiche une question comment gérez-vous le risque du co-emploi avec cette plateforme commune aux internes et aux externes oui effectivement c'est un sujet qui est clé alors moi je peux juste donner l'exemple de nos clients en fait généralement ces indépendants ils ne travaillent jamais exclusivement avec ces sociétés-là c'est des contrats qui sont ponctuels alors évidemment l'idée c'est d'avoir régulièrement les mêmes talents externes mais le retour que j'ai notamment des RH dans ces sociétés c'est que dans la mesure où l'indépendant n'a aucun lien et qu'il y a un nouveau contrat qui est généré automatiquement d'ailleurs à chaque à chaque nouvelle prestation et qui ne se rend pas disponible pour la société ils n'ont jamais eu ce type de problématique qui s'est posé donc pour eux c'était vraiment c'est pas une problématique après effectivement ça va être la capacité à ne pas utiliser exclusivement ces types de personnes et eux ils fonctionnent aussi en ayant un pool de freelance qui est suffisamment large pour avoir des freelancers qui ont les mêmes compétences qui ont une évaluation et un feedback des clients qui a été positif et suffisamment positif pour qu'ils les gardent mais du coup ils peuvent varier quand même de l'un à l'autre et ça permet effectivement de ne pas avoir ce type de problématique Parfait merci Emeric moi j'avais une question aussi de mon côté que je m'étais noté tu avais parlé de l'importance d'identifier les compétences qu'on cherche en externe du coup question liée à ça est-ce que tu recommandes d'externaliser justement certaines compétences et d'en internaliser les autres ou au contraire d'essayer en fait d'avoir les deux c'est-à-dire d'avoir pour chaque compétence d'en avoir à la fois via des ressources en interne et via des ressources en externe pour éviter d'être entièrement dépendant potentiellement de ressources externes Alors c'est une très bonne question je pense que c'est il y a une dimension purement compétence et sur la durée il y a une dimension de temps on en parlait si on veut être rapide si on veut ne pas avoir d'inertie et si on veut être capable de déployer d'exécuter des projets qui sont stratégiques importants et d'aller plus vite que la concurrence de temps en temps on est obligé on sait qu'il y aura des compétences qui ne seront pas disponibles donc dans un premier temps on va faire appel à des sous-traitants et ça ça laisse le temps potentiellement d'aller sourcer le talent et de le garder en interne si on sait que cette compétence on va en avoir besoin sur le long terme il y a d'autres compétences qui sont qui sont probablement tout aussi importantes mais pour lesquelles on va avoir des besoins beaucoup plus ponctuels et je ne sais pas on peut avoir des besoins dans certaines entreprises il y a des besoins très spécifiques en marketing sur des sujets de SEO dont on va avoir besoin on va faire un point et on va faire un audit une fois tous les trois mois auquel cas effectivement c'est des compétences qui sont il faut avoir quelqu'un qui est extrêmement spécialisé parce que c'est des sujets qui sont finalement techniques et que tout le monde n'a pas forcément cette compétence donc on va bénéficier de l'expertise de cette personne qui est supérieure à l'expertise de nos compétences en interne en revanche effectivement on se donne les moyens d'utiliser cette expérience que ponctuellement et une fois qu'on l'a utilisé pour un département on va pouvoir le recommander à un autre département et donc en faire bénéficier d'autres parties de la société ok super clair on a une nouvelle question de Joanne Dale qui dit n'y a-t-il pas un risque de surutiliser chez certains freelances chez France 3 il y avait un système similaire pour gérer les freelances qui a conduit à de gros problèmes judiciaires entre vendre CDI caché oui tout à fait effectivement ça rejoint un peu cette première question il y a vraiment et c'est aussi l'enjeu et c'est pour ça que cette centralisation et cette approche il faut que ce soit piloté par la direction mais aussi par les RH parce qu'il y a un enjeu derrière donc il faut être capable grâce à ces plateformes digitales d'avoir la visibilité sur l'historique du travail quelle est la fréquence et établir effectivement les process qui vont avec de manière à pouvoir passer potentiellement enfin ne pas toujours avoir les mêmes freelances et donc ne pas tomber dans ces problématiques mais effectivement ça fait partie de cette structuration et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une gouvernance entre guillemets et encore une fois de ne pas laisser à chaque département le soin de gérer ces freelances d'avoir une gouvernance derrière de manière à maîtriser ce type de risque super clair merci Emeric merci à tous nos intervenants notre webinaire touche à sa fin ce que je vous propose c'est de faire un petit mot de conclusion comme à chaque fois donc aujourd'hui on s'est réunis pour parler des méthodes de travail dans ce nouveau contexte c'est le contexte du figital et on est allé même plus loin puisqu'on a parlé également de on vient juste de voir avec Emeric ces idées d'adéquation entre profil externe et interne j'ai l'impression que ce qui est ressorti de vos différentes interventions à tous c'est l'idée qu'on est sur la fin du nerf tout simplement et qu'il ne s'agit pas et c'est quelque chose qu'on avait vu dans d'autres webinaires il ne s'agit pas de revenir en arrière là où on en était il ne s'agit surtout pas de continuer ce qu'il y a dans le confinement je reprends Gail et Nathalie qui nous ont partagé un chiffre quand même de plus de la moitié des salariés qui s'estiment plus fatigués et moins efficaces dans ce contexte-là de télétravail un peu forcé via le confinement mais du coup il s'agit bien de créer un nouveau souffle c'est-à-dire s'inspirer et ça fait écho au thème de notre première journée de la semaine du déconfinement s'inspirer de ce qu'on a pu développer en période de confinement pour ressortir plus fort mais pas le reproduire tel quel et pas revenir à la situation dans laquelle on était avant du coup qu'est-ce qu'il faut dans cette nouvelle ère j'ai l'impression que vous nous avez donné quatre clés qui vont marquer cette nouvelle ère c'est une nouvelle ère avant tout qui prend en compte des craintes spécifiques à chaque population et ça c'est Toine qui nous l'a expliqué un peu avec ses idées de persona c'est-à-dire en fait tout le monde est différent on ne peut pas traiter de la même façon le collectif entier de l'entreprise mais c'est aussi une ère qui prend en compte les compétences de chacun ça c'est Nicolas qui nous en a parlé avec cette idée de travailler en mode projet donc chacun a des compétences qui sont différentes et qu'on peut valoriser et enfin qui prend en compte la situation de tous et ça on l'a vu via Emmerick en fait certains sont en freelance certains sont en interne mais en fait tous sont importants donc il y a un double enjeu à la fois collectif et individuel et ça ça fait lien à notre webinaire pour ceux qui l'ont vu et ceux qui n'ont pas vu pourront le voir en replay sur l'inboarding où c'était le premier constat en fait il y a un enjeu collectif individuel il faut penser au collectif pour l'inboarding mais il faut aussi spécialiser sur l'individu donc quels sont les quatre points de cette nouvelle ère premier point c'est une ère avec un télétravail popularisé et favorable à la QVP c'est ce que nous ont montré Gaëlle et Nathalie un télétravail dans lequel on lève les freins identifiés tous ensemble via cet exercice et on pérennise les motivations qu'on a également soulevées que vous avez soulevées via le chat et encore une fois ces freins ces motivations vous y aurez accès après ce webinaire deuxième point de cette nouvelle ère c'est une nouvelle ère avec une communication plus fréquente et personnalisée on l'a vu au final le fait d'être à distance d'être en digital de plus être tous ensemble ça nécessite de multiplier de démultiplier la communication et les moments des changes et de communication parce qu'on se voit plus nécessairement on est plus forcément ensemble et on perd tous les moments informels qu'on avait donc en fait il faut multiplier les autres occasions quitte à recréer des moments informels et en tout cas s'assurer qu'il y a un minima suffisamment de moments formels et cette communication certes elle est plus fréquente mais elle doit être personnalisée et ça c'est Toine qui nous le disait il a dit une phrase que j'ai noté que je trouvais très forte l'important n'est plus qu'il aimait mais qu'il reçoit le message il faut penser en fait à qui le reçoit et donc personnaliser la communication c'est bien d'avoir typiquement le DG de la boîte qui parle et c'est chouette il faut continuer de le faire mais le DG ne peut pas se contenter de donner un message à tous ses collaborateurs de plus il y a une hétérogénéité de on a un commentaire je ne veux pas jouer les petits inègres mais si les volontés de changement sont très fortes il ne faut pas sous-estimer l'inertie et la force du conservatisme c'est clair il convient de redoubler de motivation et d'engagement c'est clair je suis entièrement d'accord avec vous Raphaël c'est cette idée de là ce qu'on voit en fait c'est des enjeux auxquels il faut qu'on réponde pour arriver à cette nouvelle ère mais on ne va pas y arriver tout seul sans effort et donc cette hétérogénéité des contextes collaborateurs que nous a montré Thohan en fait on l'a vu dans toutes les interventions c'est à dire Gaël et Nathalie nous ont parlé potentiellement du handicap de certains ou de leur situation familiale qui font qu'on est tous différents Emerick nous a parlé de leur situation contractuelle et Nicolas nous a parlé des compétences qui ne sont pas les mêmes pour chacun des affinités qui ne sont pas les mêmes pour chacun et en fait ce qu'on a vu à travers l'intervention de Nicolas c'est que c'est aussi une opportunité c'est une opportunité pour travailler différemment pour travailler dans un mode projet qui allie en fait des compétences et des personnes et ça nous mène à un troisième point de l'ère c'est une ère où un salarié ça n'est pas en fait une fonction mais c'est une association de compétences de motivation et d'affinités si on arrêtait de penser uniquement en se disant je suis RH et je vais faire un travail RH mais plus j'ai un ensemble de compétences j'ai un ensemble de motivation et d'affinités et je vais travailler sur des projets et des thématiques qui répondent et peut-être qu'en fait ça va être je ne sais pas de la formation pendant les six prochains mois parce qu'il y a un plan de formation à déployer mais qu'ensuite ce sera un autre sujet RH et c'est ok il n'y a pas de problème derrière ça et quatrième et dernier point dans cette ère c'est une ère qui associe ses compétences pour travailler en mode projet mais quid et en fait c'est une question c'est un peu plus la dimension d'idée et d'ouverture de cette conclusion mais c'est et si en fait ces compétences on les mettait au service non pas que de notre entreprise mais de manière indépendante et c'est ce que j'ai vu dans l'intervention d'Emerick c'est ce qu'il est de si on était tous friants l'exemple des Etats-Unis où de plus en plus de gens en sont nous sommes effectivement une somme de compétences de motivation et d'affinités peut-être qu'aujourd'hui notre entreprise ou notre structure nous permet d'y répondre peut-être que demain sera une autre structure et en fait peut-être que la forme de freelance ou en tout cas de travail à temps partagé par exemple ce type de choses peut être une forme qui réponde et qui permette de tout mettre en adéquation donc je reprends les quatre points que j'ai donnés pour cette R une R avec un télétravail popularisé et en fait qui sont un levier de l'actualité avec une communication plus fréquente et personnalisée avec des individus qui sont au final une somme de compétences de motivation et d'affinités et enfin une R dans laquelle au final on met ses compétences et ses affinités à service peut-être pas d'une entreprise mais de plus notre promesse à nous c'était de vous équiper pour ce déconfinement j'ai l'impression que c'est chose réussite puisqu'aujourd'hui vous repartez avec le mapping des freins et des motivations du télétravail en entreprise par Gaëlle et Nathalie vous repartez aussi avec leur solution win-win sur les outils opérationnels pour mieux communiquer s'organiser et collaborer vous repartez avec une méthode de construction des personnages de Tohan et ses cinq sens vous partez avec la construction d'un plan de com également que nous a partagé Tohan avec un exemple de modèle de construction d'équipe projet c'est ce que nous présentait Nicolas et enfin avec tout simplement l'idée de pourquoi pas créer une marketplace de compétences non pas uniquement en interne mais aussi en externe que nous a présenté Emric je vois qu'il y a plein de commentaires alors je vais essayer de réagir aux commentaires j'ai beaucoup parlé très belle synthèse merci si je peux me permettre c'est notre rôle de donner envie et les moyens de changer les choses je suis d'accord Raphaël je pense que les RH en fait peuvent être le pivot pour arriver dans cette nouvelle ère et doivent aller on a été dans une période où les RH ont été félicités pour leur travail qui a été très administratif au final opérationnel et c'est super que la fonction RH pour une fois soit reconnue plutôt que de se faire taper dessus je pense que c'est l'enjeu de profiter aujourd'hui de cette reconnaissance et cette visibilité qu'a la fonction RH pour qu'elle devienne moteur et c'est déjà le cas dans plein d'entreprises et c'est génial mais qu'elle continue à être motrice en fait de ce changement de cet accompagnement du changement vers une nouvelle ère et vers cette ère en fait que nos différents intervenants ont pu nous définir merci à tous merci à nos intervenants merci à tous à tous les participants d'être venus je vous répète vous aurez les présentations dans un mail qui arrivera ce soir les replays seront partagés la semaine prochaine et la semaine du déconfinement n'est pas encore finie puisque demain matin à 10h vous avez notre dernier webinar RH comment recréer l'engagement en période de déconfinement n'hésitez pas à vous inscrire on a déjà énormément d'inscrits les derniers chiffres me sont arrivés dans mon oreillette on me parle déjà plus de 130 inscrits donc n'hésitez pas à aller faire exposer le compteur pour cette fin de semaine du déconfinement merci à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt